C'est maintenant le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Ce matin, j'ai parlé à la conférence tenue par l'Association des municipalités rurales de l'Ontario. Et donc, alors que nous présentions notre plan pour avoir de bons emplois dans notre province, le gouvernement libéral était plus inquiet en ce qui concerne les menus des restaurants. Et donc, nous, alors que nous allons créer de l'emploi, vous vous concentrez sur le comptage de calories. Donc, Mme la Première ministre, combien d'emplois supplémentaires est-ce que votre projet de loi sur le compte de calories créera dans cette province? La Première ministre, vous savez, le rôle du gouvernement, c'est de faire beaucoup de choses en même temps, M. le Président. J'ai remarqué que nous avons les élèves de 5e année qui sont ici, de Blatterford. Et l'initiative que nous avons mise de l'avant, M. le Président, a été mise en place pour nous assurer que ces élèves de Don Valley Ouest ont tout le support dont ils ont besoin afin de bien vivre. Et donc, nous allons continuer avec nos initiatives et à mettre de l'avant des initiatives qui les aideront. Et nous continuerons à nous assurer qu'il y a aussi des initiatives pour les entreprises afin qu'ils créent de l'emploi. Et ça, on le fait tout en même temps. C'est ce que le gouvernement. Complémentaire. Avec tout le respect que je vous donne, Mme la Première ministre, je veux m'assurer que lorsque les élèves de cette province graduent, ils ont un emploi. Et est-ce que ça ne devrait pas être notre priorité numéro un? Là, plutôt que de débattre du fait qu'un muffin n'ait plus de calories qu'un cheeseburger, comment est-ce qu'on va ramener les emplois en Ontario? Comment est-ce qu'on va contrôler les prix d'électricité? Comment est-ce qu'on va s'assurer que nos élèves réussissent bien dans notre province? Et vous l'avez dit plusieurs fois, les néo-demandes crates vous aident, peu importe ce que vous faites, ils vous ont permis de mettre de l'avant des projets de loi secondaires qui n'affectent pas l'économie. Donc, posez-moi, laissez-moi vous poser cette question. Une fois que ce projet de loi sur les menus des restaurants sera mis à côté. Est-ce qu'on pourrait travailler sur mon projet de loi pour la création de 2 millions d'emplois? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Madame la Première Ministre, le chef de l'opposition peut minimiser les initiatives en santé, Monsieur le Président, des projets de loi pour avoir un air pur ou toute autre initiative que nous mettons sur la table. Mais selon moi, l'économie est concernée par tous ces projets de loi. Il faut avoir des gens sains, des gens qui sont bien éduqués. Il faut avoir l'infrastructure nécessaire. Tout ça, ça aide l'économie, Monsieur le Président. Il peut faire des compartiments. Intervention du Président. Le député de Northumberland, calmez-vous. Il met tout ça dans des compartiments et il prétend que la santé de nos élèves ne fait pas partie d'une économie forte, mais ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Donc, je veux m'assurer qu'alors que les gens travaillent, nous puissions aussi créer de l'emploi afin que notre population travaille. Nous avons 31 emplois à Windsor, par Centerland, et donc il y a beaucoup d'emplois qui sont revenus et j'espère que ça fait partie des compartiments du chef de l'opposition. Complémentaire final. Je sais que la Première Ministre veut tenir la main présente de tout le monde, 24 heures sur 24, mais je veux voir les entreprises qui réussissent bien d'entre vous. Alors que les libéraux semblent être perdus dans un labyrinthe de projets de loi secondaires, nous voulons nous assurer que l'Ontario soit de retour sur la bonne voie. Je veux dire, Monsieur le Président, que je suis fière de présenter aujourd'hui la nouvelle députée de Tanya, Guy Lamarteau, qui siège ici dans cette assemblée maintenant. Guy Lamarteau et moi étions à Torville en campagne électorale. Personne ne nous a dit qu'ils voulaient que leurs enfants comptent les calories. Ils voulaient que nous créions de l'emploi. Donc, mettez votre projet de loi de côté, prenez notre projet de loi et créons de l'emploi en fin. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première Ministre. Moi, je voudrais souhaiter la bienvenue. J'aurais dû le faire au début. Là, je voulais souhaiter la bienvenue à la nouvelle députée de Thornhill. Monsieur le Président, on dirait que c'est vraiment de la rhétorique politique de la part du chef de l'opposition. Mais en fait, c'est beaucoup plus sérieux que cela. Parce que ce que le chef de l'opposition dit, c'est qu'un plan économique et un plan pour la création d'emplois n'a rien à voir avec la santé et l'éducation des gens de la province. C'est absolument pas le cas. Donc, lorsque Circle Systems est venu en Ontario et a ajouté dix-sept cents emplois aux technologies, et donc avec plus d'emplois en 20 000 ou 24, on travaille avec Cisco. On a créé ces emplois en partenariat avec Cisco. Et le chef de l'opposition suggérait que ça n'a rien à voir avec l'éducation. Mais on sait que la raison principale pour laquelle Cisco est venu ici, c'est parce qu'on a une main-d'œuvre éduquée. Alors, certainement, on peut aborder le service et avoir une bonne économie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée de Wilbur Jawa. Merci. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Alors, les centres d'accès communautaire, certainement, les salaires des chefs et des cadres ont monté en flèche au cours des dernières années. Et dans un cas, c'était des salaires qui avaient augmenté de 50 % en trois ans. Et pour les employés ordinaires qui font environ 20 000 dollars par an, qui n'ont pas vu d'augmentation de salaire, votre gouvernement dépense 30 millions de dollars pour les salaires des cadres dans les 5, qui ont 14 centres d'accès aux soins communautaires. Et moi, j'entends toujours parler, donc, les familles des gens qui sont dans des accès qui n'ont pas les soins nécessaires. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez permis que les salaires des cadres dans ces centres puissent avoir augmenté autant? Oui, certainement. On s'est penché sur la question des salaires des cadres, non pas seulement dans les centres d'accès communautaires, mais ailleurs. Et donc, il y aura une réponse ensuite. Mais moi, je veux dire que certainement, on va transformer les soins de santé et on va investir plus dans les centres de soins d'accès communautaires pour que les gens ne doivent pas rester dans les hôpitaux et ne doivent pas aller dans les résidences. Il y a 200 000 Ontariens de plus qui ont des soins à domicile. Ça, c'est plus qu'en 2003, quand votre parti était au pouvoir. On ramène les gens chez eux beaucoup plus rapidement. Et moi, je suis du côté de ces gens qui sont sur les lignes de front et c'est certainement les investissements que l'on doit faire. Mais quels que soient les investissements qui ont été faits, certainement, ce n'est pas été fait pour augmenter les salaires des employés ordinaires. Moi, j'entends des gens qui veulent absolument avoir accès à ces soins d'accès. On a coupé les soins de physiothérapie. On a réduit les bandes pour mesurer le diabète et qui vont être remboursés. Alors certainement, ces centres de soins d'accès communautaires peuvent dépenser des dollars pour sauver les sous. Et certainement, la plupart de l'argent n'est pas donnée aux employés ordinaires. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas assurés que l'argent ne vient pas au personnel? Assiez-vous, s'il vous plaît. La ministre. Certainement, moi, j'ai dû prendre des décisions très difficiles et ce parti, souvent, n'a pas été de mon côté lorsque je prenais des décisions. Toutes les décisions que j'ai prises, c'était pour donner plus de soins aux gens chez eux. Et le centre d'accès aux soins communautaires grandit, on donne des soins à des milliers de gens de plus. Moi, je vais vous dire que tout n'est pas parfait, mais certainement, la situation est bien meilleure qu'avant. Et la situation s'améliore. Moi, je vais écouter tous les points de vue pour essayer de servir les gens le mieux possible. Et ça, c'est ma mission. Est-ce qu'il y a de meilleures façons? Peut-être. Applaudissements. Applaudissements. Mais moi, je ne vais pas avoir des sermons de la part du parti d'en face. Applaudissements. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Applaudissements. Dernière question complémentaire. Alors, on va dire que certainement il y a des milliers de gens qui ne peuvent pas avoir accès aux soins à domicile. Les services… Les gens qui donnent des services sur les lignes de front ne reçoivent pas l'argent nécessaire. Il y a des conflits d'intérêts entre les soins d'accès communautaire qui engagent des gens. Et certainement, c'est le chaos et la ministre n'a pas arrangé la situation. Certainement, il faudrait rétablir la situation. C'est la raison pour laquelle, dans le comité des comptes publics, j'ai demandé la revue de vérificatrice sur cette question. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La ministre. Évidemment que je vais appuyer la vérificatrice. Et on a appuyé le rapport également en 2010 et en 2012. Et je pense que la plupart des gens étaient en général satisfaits des services. Et la vérificatrice a remarqué qu'il y avait beaucoup d'augmentation des services donnés dans le domaine des soins de santé. Moi, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Je veux dire que le dernier budget avait augmenté de 6% pour les soins d'accès à domicile. Et la députée d'enfin se parlait de la physiothérapie. Il y a plus de gens qui ont plus d'accès aux services de physiothérapie maintenant qu'avant. Nous transformons les soins de santé. Et certainement, les soins à domicile, cela représente un filier important des soins de santé. Il faudrait que les gens puissent rester chez eux, recevoir les soins nécessaires. Et je sais qu'on est sur le bon chemin. Nouvelle question à la chef du troisième parti. Merci. J'aimerais d'abord, de la part des néo-démocrates, souhaiter la bienvenue à la députée de Thornhill. Moi, j'ai une question pour la première ministre. La première ministre va se souvenir qu'en 2011, le gouvernement avait promis de réduire les impôts des petites entreprises de 4,5% à 4%. Et ça, c'était une des 13 promesses de libéraux. Quels sont les progrès qui ont été faits dans ce domaine? La première ministre, comme la chef du troisième parti le sait, avec le dernier budget, on a diminué les impôts des petites entreprises. Et nous sommes tout à fait conscients des besoins des petites entreprises. Et donc, ce que nous avons fait, c'était pour appuyer ces petites entreprises pour nous assurer qu'elles avaient la capacité de gaucher plus de gens. questions complémentaires. Bon, si on doit croître, il faudrait qu'on ait plus de petites entreprises qui construisent notre économie. La première ministre avait promis de diminuer les impôts des plantés des entreprises. La première ministre, comme la chef du troisième parti le sait, on a diminué les impôts des plantés des entreprises de 4,5 à 4,5%, plutôt à 4,5%. Alors, on a réduit la taxe sur les salaires. Certainement, on a pris des mesures importantes pour appuyer les petites entreprises. Mais certainement, la chef du troisième parti devrait savoir que les revenus sont très importants pour pouvoir donner des services. Et quand on diminue les taxes pour tout le monde, ce n'est pas vraiment la bonne solution. Peut-être que c'est ce que le chef de l'opposition croit, mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Et je ne pense pas que c'est ce que la chef du troisième parti veut non plus. Moi, je vais rappeler au procureur général et au ministre des Affaires rurales et au ministre de l'Immigration que votre premier ministre répond à une question tandis que vous faites des interpellations. Dernière question complémentaire. Ce matin, je présentais un plan pour augmenter les salaires minimums, mais également pour aider les petites entreprises. Les Néodémocrates demandent d'avoir un salaire minimum de 12 dollars à partir de 2015. Et nous demandons également que l'on réduise les taxes des petites entreprises pour nous assurer que les petites entreprises peuvent croître et créer de nouveaux emplois. Est-ce que la première ministre veut avoir une approche équilibrée ? La première ministre, oui, on a une approche équilibrée et ça aurait été formidable si la chef du troisième parti avait participé aux discussions avant qu'on ait présenté notre plan. Ça, c'est une réaction après les faits. Alors, bienvenue à la discussion. C'est très bien qu'elle est présentée à une certaine position. Mais nous, nous avons rassemblé les chefs d'entreprise, les universitaires, toutes sortes de gens. Et il y a eu un consentement sur un processus qui pourrait indexer les salaires minimums conformément à l'inflation. On va présenter un projet de loi à cet effet. J'espère que le chef du troisième parti nous appuiera. Mais comme je l'ai dit, on a eu beaucoup de consultations et ça aurait été très bien si elle avait participé à ces discussions. Nouvelle question, le chef du troisième parti. J'ai aussi une autre question pour la première ministre. Statistique Canada a présenté un rapport sur la situation de la classe moyenne. Alors, on a dit que la classe moyenne ne grandissait pas et la classe moyenne, en général, ne pouvait pas avoir des salaires plus élevés. Est-ce que la première ministre va être d'accord que la classe moyenne ne connaît pas beaucoup de progrès ? Oui, on comprend que les gens ont des problèmes et c'est important que le gouvernement les aide. Il faudrait que les gens puissent saisir les occasions pour les jeunes, pour les parents. Alors, on parlait par exemple des soins d'accès à domicile. Certainement, il faudrait que les gens puissent avoir des appuis à la maison, que les enfants, les petits-enfants, puissent avoir les appuis nécessaires. Oui, on est tout à fait conscient que les gens dans la classe moyenne ont besoin d'appuis. Il faudrait que les jeunes puissent aller dans des institutions postsecondaires. C'est pour ça qu'on a des bourses à cet effet. On a ces appuis qui ont été mis en place. On va continuer sur cette lancée et on va travailler avec tous les gens qui veulent bien être avec nous. La chef du troisième parti. Alors, il y a un politicien à Montréal qui avait exprimé ses inquiétudes et qui avait dit qu'on devrait s'assurer que les coûts sont les plus réduits possibles, en particulier pour la classe moyenne. La classe moyenne a bien du mal à joindre les deux bouts. Il y a des dettes qui doivent encourir. Alors, Justin Trudeau a parlé de ça. Est-ce que la première ministre est d'accord avec le chef du Parti libéral? Si Justin Trudeau était le premier ministre, on pourrait avoir un partenaire. Et on pourrait avoir des logements abordables. On pourrait avoir des garderies, des services de garderie, également des transports en commun. Moi, je serais bien contente de pouvoir travailler avec Justin Trudeau comme premier ministre dans ce pays. Et on aurait un partenariat qu'on ne peut pas avoir maintenant. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Applaudissements Alors, non. Je voudrais rappeler aux députés que quand vous interpellez, je vais remarquer qui interrompt est une dernière question complémentaire. Bon, alors, il faudrait lire les lèvres en disant qu'on n'aura pas de nouveaux impôts pour la classe moyenne. Il faudrait que les gens puissent accéder plus facilement à la classe moyenne et que les gens n'aient pas à payer d'autres taxes. Il faudrait que la vie soit plus juste. Les néo-démocrates comprennent cela. Même Justin Trudeau le comprend. Mais cette première ministre ne semble pas comprendre cette situation. Elle veut avoir de nouvelles taxes pour les familles. Elle voudrait diminuer les taxes pour des gens qui font plus d'un million de dollars par an. Et elle crée de nouvelles échappatoires fiscales pour les entreprises. Est-ce que la première ministre pense que ça, c'est juste ? La première ministre. Moi, je voudrais dire des choses très clairement. Que ce que nous croyons qui est important, c'est que les gens dans cette province puissent avoir l'infrastructure, les routes, les ponts. Il y a beaucoup de députés qui ont été à cette convention sur les routes en bon état, les municipalités rurales. Et donc, les gens savent que tout le monde est très inquiet en ce qui concerne l'infrastructure. On se rend bien compte que les municipalités ont besoin d'appui de la part du gouvernement provincial, mais aussi du gouvernement fédéral pour faire les bons investissements. Moi, ce que je crois, c'est qu'on devrait s'assurer que l'infrastructure existe. Et dans ma réponse à la première question, ce que je disais, c'est que si on avait un partenaire fédéral qui pensait qu'il faudrait investir dans l'infrastructure de façon systématique dans la province, si c'était une priorité, à ce moment-là, on serait dans une situation bien différente. Le député de Leeds-Granville. Moi, j'ai une question pour le ministre des Services Correctionnels. Alors, moi, je vais dire que ce n'est pas très facile pour faire en sorte que 324 municipalités soient d'accord, mais vous l'avez fait lors de la conférence. Et donc, tous les gens avaient dit que vous n'avez pas réussi votre mission en ce que concerne les coûts des services policiers. Alors, vous n'avez pas rétabli la situation. Vous êtes revenu au point de départ. Et maintenant, vous êtes encore plus loin d'avoir répondu au problème. Alors, ne pensez pas à la solution tout de suite. Mais pour la conférence au Rama-Ogra, pourquoi est-ce que les municipalités pourraient avoir confiance que vous allez pouvoir accomplir ce qui doit être accompli ? Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais rappeler également à certains députés de ce côté-ci, c'est que quand votre député pose une question, ce serait bien de le laisser parler au lieu d'interpeller. La ministre, le ministre de l'Énergie, taisez-vous. La ministre du Service Correctionnel. Alors, je sais que vous êtes excitée. Je suis très excitée pour vous. Je veux répondre à cette question. Moi, j'aurais souhaité que les députés soient avec moi quand j'ai rencontré des chefs des délégations des municipalités, quand on parlait des coups des forces policières. Je sais qu'elle est également là, ce matin, quand elle avait écouté le commissaire Chris Lewis. Alors, quand il disait que le système que nous avons n'est pas juste et n'est pas transparent, qui avait été mis en place par votre parti, et même le vérificateur général se plaignait. Les services policiers savaient que ce n'était pas vraiment la meilleure situation. On est en train de transformer tout ça. Nous avons consulté tous les gens. Question complémentaire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous n'allez pas avoir des remerciements des municipalités en ce qui concerne les coups des forces policières. Vous avez abandonné ces municipalités parce que vous ne comprenez pas ce qui ne va pas. Alors, vous bricolez un peu la formule, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est rétablir la situation. Certainement, on comprend que les forces policières ont une tâche difficile, mais les coûts des forces policières continuent à augmenter. et notre chef Timoudak a confirmé aujourd'hui qu'il faudrait avoir un gouvernement qui pourra donc rétablir les choses. Et ça, c'est un plan qui certainement n'a pas besoin d'un panel pour essayer de voir quelle était la meilleure solution. Applaudissements. Applaudissements. Dans le cas du ministre des Infrastructures et du Transport, je vous demande de vous arrêter. M. le Président, M. le Président, député de Renfrew, qu'est-ce qui ne va pas avec les services de police? C'est que les municipalités, plus de 365 municipalités ont des services de PPO. Certaines municipalités paient beaucoup d'argent et d'autres ne paient rien. C'est ce qu'on essaie de régler. Nous avons un modèle. Des consultations seront tenues et ce modèle sera transparent, juste, pour toutes les municipalités et les contribuables de ces municipalités. Ils sont très contents des services de la PPO. Et c'est ce que toutes les municipalités nous ont dit. non, alors que les municipalités qui ne paient rien vont devoir payer et celles qui paient trop vont voir leur contribution diminuée. Applaudissements. Nouvelle question. Député de Niagara-France, ma question s'adresse à la Première ministre. Alors que les familles dépendent d'une paie à l'autre, les salaires diminuent dans la région. Et nous savons que le statu quo libéral ne fonctionne pas. Nous voulons que le service des membres passe à 12 $ pour que les familles aient une augmentation et pour qu'il y ait également une diminution de l'impôt des petites entreprises. Rappel à l'ordre. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Veuillez poursuivre. Les petites entreprises paient trop de taxes. Nous voulons qu'elles subsistent. Parce que ces entreprises sont les pines dorsales de l'économie. Elles prospèrent. Elles créent de l'emploi. Est-ce que la Première ministre est d'accord que l'augmentation du salaire minimum à 12 $ d'ici 2015 et que les petites entreprises méritent une défiscalisation? Premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue aux députés en salle de chambre. Merci d'avoir la question. Je voudrais rappeler aux députés, nous avons établi un comité consultatif avec les petites entreprises en juin dernier. Ils ont consulté les Ontariens à l'échelle de la province. Il y a eu plus de 400 présentations. Combien de présentations les déo-démocrates ont déposé? Aucune. Combien de questions ils ont posé? Aucune. Combien de fois ces députés ou ces collègues ont déposé? Demandez des questions? Aucune. Trop tard, nous ne sommes pas intéressés par leurs commentaires. Arrêtez la pandie. Arrêtez la pandie. Constez-vous que la pandie! . Elle a démarré la pendule. Complémentaire. Merci. Nous avons posé aux questions. Peut-être que vous pouvez répondre, M. le Président, les petites entreprises sont le moteur de l'économie et le moteur de Niacara. Les petites entreprises et les salaires paient les factures d'un grand nombre de familles. Nous voulons une démarche équilibrée pour faire prospérer les petites entreprises. Est-ce que la Première ministre est d'accord pour diminuer l'impôt des petites entreprises au lieu d'avoir une augmentation ridicule du salaire minimum? Je voudrais remercier le député pour sa question importante. Le processus visait à mieux comprendre les petites entreprises à l'échelle de la province. C'est pour ça qu'il y avait des représentations du secteur de la vente et du tourisme, ainsi que des groupes contre la pauvreté et de groupes de jeunes. Les entreprises veulent la prévisibilité. Ils ne veulent pas, par exemple, des mesures surprises que la mesure des néo-démocrates. C'est un peu trop tard. Nous voulons un réseau, un système prévisible pour permettre une planification chez les petites entreprises. C'est pour ça que nous allons déposer un projet de loi pour indexer le salaire minimum à l'index des prix à la consommation. J'ai une question ce matin à la ministre des Soins de Santé et de l'Ondureux. Personne, lorsque, député d'Auqueville, les familles de Hauteville-Hamilton sont préoccupées concernant les modifications aux soins apportés aux personnes atteintes de lésions cérébrales. Le député d'Hamilton a demandé pourquoi les personnes n'étaient pas traitées dans cet hôpital. Je veux m'assurer que les services sont encore disponibles. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre quelles modifications ont été apportées aux patients atteints de lésions cérébrales? Je voudrais remercier les députés d'Auqueville pour me donner la permission, l'occasion de clarifier la situation. Je veux être clair. Les enfants de l'hôpital Mexmaster traitent encore les enfants ayant une lésion cérébrale acquise. Les modifications récemment apportées vont permettre aux patients d'avoir des soins plus importants. Par le passé, il y avait seulement des cliniques deux fois par mois, donc il y avait des délais entre la blessure et le traitement et un délai pour le traitement ou les soins. Donc, les patients maintenant sont vus en dedans de quelques jours. Il y a des cliniques qui font une évaluation opportune et renvoient les patients aux hôpitaux. Merci. Merci. Je suis sûr que toutes les familles de toutes ces collectivités seront soulagées de voir que ces services sont toujours disponibles à l'hôpital pour enfants Mexmaster, donc, et que les enfants seront traités de façon plus opportune. Je voudrais parler également des services COVID-autaires pour qu'ils reçoivent les soins au bon moment, au meilleur endroit et en temps opportun. Voulez-vous rassurer la Chambre? Quels sont les investissements en soins communautaires ont été apportés pour les personnes atteintes de lésions cérébrales? Merci de la question. Parce que vivre avec une lésion cérébrale acquise est une situation difficile pour les individus et leurs familles. Donc, les familles ont besoin d'un soutien au jour de l'auge. Nous avons doublé le financement pour ces patients depuis 2003. Nous avons augmenté les investissements également dans l'aide au logement de plus de 23 %, soit le double depuis 2003. Nous avons aidé également les services comme les repas, les popotes roulantes ou les réparations en deux maisons. Ces investissements permettent aux personnes de recevoir des soins dans leur collectivité et à la maison. Nous allons continuer de travailler avec les personnes, ces personnes, pour qu'elles continuent de recevoir des soins. Nouvelle question députée de Paris-Saint-Muskoka. Ma question s'adresse à la première manise, c'est sur la loi du Nord. Par exemple, la loi adoptée en 2010 sur le Nord est que maintenant, le Nord est hors limite pour le développement. Il est supposé d'avoir un urbanisme et un plan d'aménagement de plus de 25 000 kilomètres puis à l'avantage des gens du Nord. Donc, ça a été très difficile pour les gens qui veulent développer le Nord parce que vous envoyez le mauvais message que le Nord est fermé aux entreprises. Ma question est celle-ci. Avez-vous et... Quel est le quart de million de terres du Nord sont hors limite pour les gens du Nord? Merci, M. le Président. Je suis heureux de répondre à la question du député d'en face. Le député sait très bien que la loi sur l'aménagement du Nord vise à créer exactement, c'est-à-dire ce dont il parle, la certitude. Il y avait auparavant de l'incertitude ou les activités minières. Il y avait des bloqueuses, des manifestations. C'est le genre de circonstances qu'on ne veut plus dans le Nord. Et le député sait très bien que la loi de l'aménagement du Nord veut ramener la certitude chez les Premières Nations et les entreprises. Nous avons maintenant cinq collectivités des Premières Nations qui ont développé un plan d'aménagement de leur territoire. Je voudrais dire aux députés d'en face que la loi de l'aménagement du Nord n'est pas une occasion politique pour dénaturer les représentants du Nord de l'Ontario. Le député va retirer ses commentaires. Oui, je les retire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Une fois de plus, à la Première ministre, la loi de l'aménagement du Nord nous a coûté des emplois. Et il y avait des réclamations, pardon, des concessions minières qui se chevauchaient. Il y a eu des manifestations. Lorsque vous essayez de comprendre la géographie du Nord, qu'est-ce qui est hors limite? Comme par exemple dans l'anneau de feu, qu'est-ce qui se passe? Vous refusez au Nord la prospérité et des emplois pour le développement des ressources alors que cela est nécessaire. Première ministre, quel est votre plan B en matière de géographie du Nord et de réaménagement? Les efforts faits pour nous assurer que la loi de l'aménagement du territoire dans la région, c'est un partenariat avec les Premières Nations et les collectivités du Grand Nord parce qu'ils veulent avoir des avantages et du développement et ils veulent avoir également une certitude quant à l'aménagement du territoire. Les Premières Nations nous appuient et le vice-président de la Chambre de commerce de Sadebeuré, nous sommes d'accord avec la loi qu'il y a et que cette loi est importante. Premièrement, les collectivités, les Premières Nations et les gens qui représentent les entreprises dans le Grand Nord, les collectivités, ils sont tous d'accord que la loi est importante, ramène la certitude pour les entreprises et tous ces gens l'appuient. C'est pour ça que nous sommes allés de l'avant. Député de London, Franchard, ma question s'adresse à la ministre de la Santé des soins de longue durée. Donc, nous voulons avoir des soins de première nation, pardon, nous voulons avoir des soins de première ligne aux patients et non pas autre chose et vous n'avez pris aucune mesure concrète. Ce mois dernier, le salaire exorbitant et l'augmentation des casques et des PDG des organismes de santé ont augmenté de 144 % et ceci a fait la une des journaux. La ministre a fait une promesse de faire quelque chose mais une fois de plus, aucune mesure concrète n'a été prise. Est-ce que la ministre peut expliquer à la Chambre pourquoi est-ce que ses salaires exorbitants comme celles de Mme Coleman n'imposent pas des mesures concrètes de la part des ministres des affaires gouvernementales n'ont qu'essayé bien d'être populaire, M. le Président? Je suis heureux de parler du plan de rémunération des administrateurs. Nous avons apporté l'amélioration aux soins communautaires. Je me souviens qu'en 2003, c'était un problème à cause des coupures qui avaient été faites par le gouvernement précédent. nous essayons de corriger la situation et je suis fier du bilan du gouvernement en la matière. En matière de la rémunération, je l'ai indiqué avant Noël que nous allons déposer un projet de loi bientôt pour faire l'analyse, pour avoir un cadre pour le plafondement du salaire des administrateurs. J'ai entendu le leader parlementaire qui est très fier du bilan de ce gouvernement en la matière. C'est une histoire d'horreur, M. le Président. Un grand nombre de personnes qui dispensent des soins continuent d'avoir de la difficulté à joindre les deux bouts et ce sont les personnes qui voient leurs heures coupées parce que le gouvernement réduit les services. Les aînés qui dépendent de ces soins veulent avoir des améliorations aux soins de première ligne alors que l'argent qui devrait être investi en soins bat aux administrateurs dans leur poche de ces administrateurs. Pourquoi les ontariens devraient croire la ministre alors qu'elle avait promis de le faire et qu'elle n'a pris aucune mesure et que quand est-ce va-t-elle prendre des mesures concrètes? ministre de la Santé et des soins de longue durée? Merci, M. le Président. Pour moi, je voudrais clarifier la situation avec certains faits. Le député est en face. Il y avait 42 casques, maintenant, il y en a 14. Ça, ça permet d'économiser 2 millions de dollars en frais d'administration et le coût des administrateurs a diminué de la moitié. Lorsqu'on parle de meilleurs soins pour les patients, les casques sont maintenant une opération ou une exploitation plus, moins lourde au lieu d'attendre à l'hôpital pour des soins et nous avons eu un succès à l'échelle internationale. Maintenant, les gens émettent notre bilan et que les services à la maison ont permis d'économiser quelques 10 millions de dollars. Il y a plusieurs exemples que j'aimerais partager avec la Chambre à cet égard. Député de South York Weston, je voudrais parler de ma question s'adresse au ministre des aînés. Les aînés ont contribué de façon importante au succès de la province et je crois que les aînés continuent à contribuer à la prospérité et à l'avenir des provinces, des municipalités tout au cours de leur vie. Dans ma circonscription, j'ai rencontré souvent des groupes d'aînés qui sont encore actifs et participent aux activités de la collectivité comme au centre de Sud-Ouest, des clubs d'âge d'or et ce sont des exemples importants pour nous avec des aînés qui nous inspirent à l'échelle de la province. Quel est le rôle du gouvernement pour encourager et appuyer les aînés qui veulent avoir une vie active? Ministres responsables des aînés, je voudrais souhaiter la bienvenue aux députés de Tone Hill et de Niagara Falls. Le député de York Southwestern fait un travail exceptionnel. Ses aînés ne sont pas différents des aînés dans ma circonscription, que ce soit Hamilton, Hamilton, ils ont les mêmes aspirations. Vieillir ne veut pas dire perdre sa place dans la société. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas contribuer. Et grâce à l'aide du premier ministre ou des acteurs dans le milieu, vendredi, nous avons annoncé le premier programme de crédit à l'intention des aînés et les organismes comme les aînés unis de l'Ontario de l'Ontario. Merci. Merci au ministre pour son engagement envers les aînés de la province. Notre gouvernement a essayé la mise en œuvre de programmes à l'intention des aînés comme le bénévolat, des études postsecondaires ou autres comme nous voulons lutter contre l'isolement social. Et ces programmes vont aider les aînés comme ceux de ma circonscription et ailleurs. Est-ce que le ministre peut nous donner d'autres détails concernant cette initiative exceptionnelle-là? C'est le premier programme à l'intention des aînés directement aux aînés. Je suis heureux que le secrétariat aux aînés a dispensé des programmes aux aînés depuis le 21 février. C'est accessible à tous les groupes d'aînés. Un programme qui vise à aider tous les groupes d'aînés sans but lucratif à mieux vieillir, à les sortir de l'isolement social, à les aider à mener une vie active. Et c'est en plus de tout ce qu'on a fait également pour les aînés en Ontario. Nous, nous voulons aider les aînés à l'échelle de l'Ontario avec des subventions pour aider et créer et élaborer des programmes et des activités à l'intention des aînés. Député de Stormont d'Andaz et de Charlottetburg. Il y a Glenn Gary. Il y a des gens qui sont à la convention des bonnes routes et j'ai rencontré des délégations et la toute première demande c'est qu'il faut changer le système d'arbitrage et tout de suite. Est-ce que vous allez livrer sur votre promesse de réformer l'arbitrage et épargner les municipalités des banqueroutes? Le ministre du Travail? Merci. J'apprécie la question. J'ai été le grand honneur d'être à la conférence Roma-Augras et j'ai participé à la session des ministres avec la première ministre et c'était intéressant. Pas un seul membre de la municipalité a demandé des questions quant à l'arbitrage. Cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur cette question très importante. Comme j'ai dit avant et comme la première ministre a dit, nous sommes engagés à développer un nouveau système d'arbitrage dans la province qui est équilibré et juste. Mais ce n'est pas un schéma comme le chef de l'opposition a suggéré qui ne serait pas constitutionnel qui exposerait les municipalités à des problèmes. Nous travaillons aussi sur un modèle qui est basé sur le consensus et je veux donner davantage de détails de ce modèle dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire ? Je reviens à la première ministre. Les municipalités et les résidents ruraux ont besoin de réponses et des décisions qui peuvent causer des problèmes au secteur public. C'est un problème. Nous avons un plan qui est inclus dans le projet de loi 44 et vous avez rejeté. Faites la chose qui s'impose, livrez votre promesse à l'Association des municipalités de l'Ontario et faites la réforme du système d'arbitrage. Ou est-ce qu'on a besoin d'un projet de loi conservateur pour que cette mesure soit adoptée ? Intervention des présidents. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le ministre du Travail. Merci. Comme j'ai mentionné, on veut réformer le système d'arbitrage pour qu'il soit équilibré et on veut le faire d'une façon qui répond au consensus. Et c'est en place maintenant. Et donc, on l'a soulevé auprès de l'Association des municipalités de l'Ontario et de l'Association des pompiers aussi bien que des policiers. Et on travaille sur un modèle qui peut fonctionner pour assurer qu'on ait un système juste et équilibré. Ce qui a été proposé et qu'on a rejeté ici en Chambre n'est pas la façon à prendre, la voie à prendre. Ce n'est pas constitutionnel, c'est unilatéral et ne va pas aider le type de problème que les municipalités ont. On a parlé à la conférence Roma et au Grail et les gens ont demandé à ce qu'on continue à investir pour qu'il y ait des ponts et des chaussées qui fonctionnent et c'est ce qu'on va faire. continuer à travailler avec les municipalités pour qu'ils puissent avoir aussi une reprise de 2 milliards de dollars des services. Merci. Nouvelle question. La députée de Conora Rainier River. Merci. En ministre des Transports, c'est pendant l'hiver des sous-traitants de déblayage des routes ont fait un travail qui ne répond pas aux normes. Ce que les néo-démocrates disent depuis des années, c'est que la privatisation de ces services-là, de déblayage des routes, ne fonctionne pas. Ce mois, le ministre a dit à la radio de Radio-Canada, à Thunder Bay, que ce n'était pas de bons résultats et il demandait des excuses. Quand est-ce que les gens du Nord peuvent avoir un recul sur la privatisation du maintien des routes ? Le ministre du Transport, M. le Président, j'ai rencontré à Roma et à la conférence sur les routes en bon état des municipalités qui sont touchées. On est prêt à travailler sur un plein partenariat pour avancer. Mais, M. le Président, le parti d'en face retirerait 3 milliards de dollars de dépenses des infrastructures, ce qui réduirait le revenu de 18 000 dollars. Ils ne veulent pas investir dans les services publics. Ils ont commencé avec une réduction fiscale ce matin. J'ai écouté les municipalités, en particulier les municipalités de l'Ontario rural qui veulent avoir, comme par exemple à Corlois, des investissements pour les services publics, les ponts et chaussées et le gouvernement fédéral ne répond pas à l'appel. Merci. Question complémentaire. M. le ministre, je dois entendre la question. Question complémentaire. Je vais rappeler au ministre qu'on parle du maintien des routes pendant l'hiver. Le gouvernement libéral dit que c'est la faute à l'autre. Mais sous ce gouvernement libéral, la privatisation des contrats de déblayage des routes a augmenté et la surveillance par le ministère des Transports a été réduite. Dans le Nord-Ouest, on n'a jamais vu ce problème avant. Je suis prêt. Vous avez dit que je vais aller à la circonception, rencontrer des comptes, les sous-traitants et je résoudre. À plusieurs reprises, j'ai contacté le bureau et je n'ai jamais eu de réponse. Est-ce que le ministre n'a pas répondu parce qu'il est nerveux de prendre la route en hiver ou est-ce qu'il attend pour le printemps quand il n'y aura plus de problème? Réponse du ministre. Monsieur le Président, on a ajouté 50 véhicules aux routes du Nord, ce qui s'était une augmentation sans précédent. J'ai rencontré tous les maires et nous maintenons les normes et nous les améliorons. On a rencontré avec des gens de 17 municipalités ce matin qui ont dit que les changements ont été complétés, les services dans le Nord, c'est bien, avec les 16 véhicules, chaque maire a dit qu'ils étaient très contents et on ne va pas arrêter là. Nous avons dit qu'on va avoir de la réforme l'année prochaine pour avoir d'autres modifications et améliorations. J'entends encore de la part du troisième parti de dire ce qu'ils vont faire aux questions soulevées à la conférence Roma, c'est-à-dire l'Association des municipalités rurales de l'Ontario. Il y a 14 milliards de dollars d'amélioration de l'infrastructure. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Monsieur le Président, ma question est pour le ministre des services aux consommateurs, l'honorable Tracy McCharles. L'achat d'une maison, comme vous savez, fait partie du rêve canadien et les achats, c'est la plus grande transaction, en particulier dans ma circonscription. En tant que veillant aux consommateurs, on veut que les gens soient informés, ils connaissent toutes leurs options. Ce n'est pas juste une transaction, mais c'est une relation avec l'espoir des gens. En Ontario, on trouve davantage de gens qui font des inspections avant de signer l'entente de vente. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces inspections sont valides? Je demande à la ministre, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour assurer que les Ontariens soient protégés quand ils achètent une maison? Réponse la ministre, je remercie le député de Tobacco-Nord de cette question très appropriée. La Chambre peut-être le sait ou ne sait pas que 70 % des maisons qui sont revendues ne sont pas inspectées en Ontario, sont inspectées en Ontario plutôt 140 000 résidences. Et c'est beaucoup d'inspections, il faut que ça soit fait par quelqu'un qui sait ce qu'il fait pour assurer les consommateurs, la personne qui vend, la personne qui achète en particulier, avant qu'il signe, le député a raison, il n'y a pas de normes minimales, de qualifications minimales pour les inspecteurs de maison. Il y a beaucoup de bons gens, mais il n'y a pas de normes minimales. Et c'est pourquoi le groupe d'experts s'est rencontré pour assurer qu'on fait un bon travail. Merci, question complémentaire, merci. et je remercie la ministre aussi de répondre à cette question importante. Des concitoyens des Tobicot Nord vont bien aimer qu'on change les choses. C'est important pour nous aussi d'assurer que tous les Ontariens aient confiance à l'inspection de maison. On veut que ça soit équitable et qu'il y ait de transparence. Quand on étudie les qualifications dans le secteur, ça aura un impact très important pour la décision des gens qui achètent une maison. Est-ce que la ministre peut nous dire quand on aura la décision de ces décisions? Réponse la ministre, après avoir reçu le rapport et l'indiqué sur le registre du gouvernement entre la mi-décembre et le 27 janvier, la mesure suivante c'est d'analyser les recommandations du groupe d'experts aussi bien que la rétroaction qu'on reçoit du public. On a toute intention d'avancer et quand on adoptera, j'espère qu'on aura un appui de tous les partis pour ces mesures législatives. Notre gouvernement n'est pas le seul, je suis sûr, qui veut appuyer les gens qui achètent des maisons. Je veux remercier le groupe d'experts qui a fait du travail et j'ai hâte de déposer quelque chose dans la chambre très bientôt. Merci, monsieur le président. Nouvelle question, le député d'Oxford. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Madame la ministre, vous savez que l'industrie de l'agroalimentation donne une activité économique importante parce qu'ils achètent la majorité des produits de nos agriculteurs. agriculteurs. Ils ont doublé leur activité économique, mais votre gouvernement ne fait rien. Votre gouvernement donne beaucoup de défis, par exemple, le fait que les tarifs d'électricité ont augmenté. En tant que premier ministre et ministre de l'Agriculture, est-ce que vous avez fait quelque chose pour pallier à l'augmentation des tarifs d'électricité pour les producteurs alimentaires ? Réponse la première ministre et le ministre de l'Agriculture. Je sais que le ministre de l'Énergie veut répondre en question complémentaire, mais je veux dire davantage qu'il faut appuyer l'industrie de traitement alimentaire et de production. La ministre des Services aux enfants a fait une annonce, un investissement où on va créer 40 nouveaux emplois et on veut appuyer ce secteur agroalimentaire. Quand j'ai lancé le défi au secteur d'alimentation, j'ai dit qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent tout seuls, répondent à l'appel tout seuls. Ils auraient besoin de l'appui du gouvernement et en fait, les gens qui font le traitement alimentaire savent qu'ils ont un partenaire souverain. Merci. Question complémentaire. Depuis que vous avez relevé le défi, Heinz et Kellogg's ont annoncé des fermetures d'usines. C'est une perte de 1 260 emplois. Ajoutons les 40 emplois. c'est encore une perte de 1 220 emplois. Des recherches de la Fédération des entreprises indépendantes et de l'association de l'Alliance plutôt des producteurs alimentaires démontrent que c'est tout un problème. Le coût élevé de l'électricité, c'est un problème. Il y a deux semaines, je vous ai demandé d'appuyer la loi sur la création d'un million d'emplois qui créerait des emplois et qui répondraient à votre appel, à votre défi. Est-ce que vous allez appuyer la loi sur la création d'un million d'emplois, ce qui aidera l'industrie agroalimentaire? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. le ministre du Développement Économique du Commerce et de l'Emploi. Une des bonnes choses, Monsieur le Président, du Fonds de Développement Économique du Sud-Ouest de l'Ontario, on a retenu presque 24 000 emplois avec le Fonds de Développement de l'Est d'Ontario, 95 % dans le secteur alimentaire. Il a Original Dunfield à Danville, Armstrong's Meal, 10 emplois à Hagersville, Connexoga Mills et 100 emplois à Breslau, Elmire Pet Products, 25 emplois à Elmire. Il y a beaucoup d'autres. 56 emplois à London, par exemple, à Brantford, Nutri-Blainsfield, 53 nouveaux emplois. C'est en plus des emplois retenus et je pourrais vous donner toute la liste. Nouvelle question, la députée de Welland. Ma question s'adresse, au ministre de l'Énergie. Sous la gouverne de ce gouvernement, les prix de l'électricité ont doublé. Et même si on vend de l'électricité à l'État de New York à une fraction de ce que les Ontariens et Ontariennes payent, le club de curling dans la main à circonception est en danger de fermer ses portes parce qu'ils ont une facture d'électricité faramineuse. comment est-ce que ce gouvernement justifie qu'on ait doublé les tarifs d'électricité et qu'il cause des problèmes aux résidents? Réponse du ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, on a fait beaucoup d'investissements dans le secteur de l'énergie, dans la production et le transport d'électricité. Ça a créé des prix sur les tarifs et on a créé un nombre de programmes d'atténuation des prix pour donner des mesures incitatives aux producteurs d'électricité. À partir de janvier 2013, les compagnies industrielles sont admissibles à des tarifs d'électricité qui sont les plus faibles en Amérique du Nord. Arrêtez la pendule. Interruption du Président. Le député de Northamble, je vous préviens. Veuillez continuer. Selon ce programme, D2A Gold a eu succès et a dit que le programme va aller appagner 20 millions de dollars en 2013 d'économie d'électricité. On utilise l'électricité de surplus et on donne à des compagnies ontarielles plutôt que de l'exporter à New York ou ailleurs où ils peuvent l'utiliser contre nous, Monsieur le Président. Question complémentaire, merci. Les clubs communautaires comme le club de curling de Wellland sont vraiment un nœud au cœur de la vie sociale dans nos collectivités et ces clubs ont beaucoup de problèmes parce qu'avec le tarif d'électricité, les arénas, les clubs communautaires, sociaux, les clubs de curling ont des problèmes. Il y a 60 000 gens qui font le curling dans cette province et il y a une centaine de clubs de curling qui sont à risque de fermeture. suite à ces tarifs d'électricité, comment vous justifiez ces tarifs d'électricité et qu'est-ce que vous allez faire pour essayer les patineurs, les joueurs d'hockey et les gens qui font du curling que ces clubs restent ouverts cette année et l'année prochaine pour les gens de la province. Merci, le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, ce parti n'a pas de position sur l'énergie, rien du tout. Et je comprends, ils n'ont pas dit, ils n'appuient pas les nouvelles productions nucléaires. Ils sont contre les réparations de la production nucléaire qui représentent 50 % leur plan de l'énergie, leur programme, c'est une feuille vierge. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour atténuer les tarifs d'électricité? Quand on a publié le plan énergétique à Londres pour l'Ontario, on a demandé aux chefs qu'est-ce qu'ils feraient. Le chef de l'opposition, il a dit non qu'ils ne réduiraient pas les tarifs. La chef du troisième parti a dit aussi non qu'ils n'allaient pas réduire les tarifs d'électricité. Nous travaillons là-dessus et nous avons davantage à lancer. Le chef de l'opposition a appel au règlement. J'apprécie, je veux présenter un grand ami qui a été un conseiller à moi sur le développement des petites entreprises dans le Niagra. Albert VTV de la 15e classe du programme de leadership agricole. Il est dans la tribune aujourd'hui. Le ministre des services correctionnels. Merci, M. le Président. Je pense que j'ai dit que la police provinciale de l'Ontario donne des services à 325 municipalités. C'est 324 municipalités. Interruption du Président. C'est inapproprié. S'il vous plaît. Le député d'Oxford rappelle le règlement. Merci, M. le Président. J'aimerais présenter Maren Gerber qui fait partie de la classe de 2015 du programme de leadership avancé pour l'agriculture. Le député de Kent Middlesex. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Grable Ferris Indiana Wright qui est là pour le programme de leadership agricole. Northamble et Quinty West. Merci. J'aime bien d'être reconnu. J'aimerais souhaiter la bienvenue. Je le fais. Laurie Kelvey de Northamble et Quinty West. Membre de la classe de 15 pour l'idée d'un ship agricole avancé. Le député de Durham. J'aimerais reconnaître Marlene Murray du programme de leadership agricole aussi bien que Carrie Bayer de la classe de la promotion 15. La députée de Scarborough à Jancourt. J'aimerais souhaiter la bienvenue à la neuvième année de l'école secondaire Maplewood à tous ses élèves. Merci. La députée de Durham-Bruce. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Sabrina Tom Favors, Edwin Harper, Ken Hyatt et Henriette Budebouille aussi bien qu'Arlene Warner de la promotion 15 pour le leadership agricole. Merci. J'ai une annonce rapide avant de passer à ce qu'on doit faire. J'aimerais vous rappeler gentillement qu'on a changé comment faire les présentations pour qu'on évite ce qu'on a évité. S'il vous plaît, s'ils ne sont pas ici, veuillez le présenter pendant le temps alloué aux présentations des visiteurs. Mais si on continue à le faire, on réinvente les choses et on ajoute assez de temps à votre période de question orale. On a un vote différé sur l'avis de motion sur les crédits provisoires. On a une sonnerie de cinq minutes pour convoquer les députés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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